maman bonsoir bonsoir à tous et à toutes on se retrouve ce soir pour l'acte 2 du festival de monstatt du printemps invitation des alizés donc on va continuer ce soir notre aventure j'espère qu'on va bloquer bientôt venti on va faire le point sur les voeux on va également faire ce soir une nouvelle escapade vous savez le nouveau mécanisme de jeu qui permet de faire des dating sim avec les personnages alors sachant qu'on peut les faire indéfiniment en tout cas tant que vous avez les clés pour faire ces quêtes là moi ce que je vais faire ce que je vous propose c'est que on fasse l'escapade comme tel que moi je la sens après vous pouvez toujours faire en antenne comme moi les autres comment dire possibilités que laissent ces quêtes là sauf ce sont vraiment très fun je les ferai en live mais je veux dire voilà l'intérêt c'est de faire d'abord la quête tel que vous vous le sentez en fait allez on le jeu est lancé c'est parti on se retrouve déjà dans le jeu sa charge allez on va faire le point sur ce qu'on va faire ce soir il ya les activités de l'acte 2 à faire les quêtes de l'acte de l'escapade et puis on va faire d'abord tout le point sur les sur les vœux et la pitié alors au dernier pointage on était à 34 de pitié soit 34 vœux voilà à faire sachant que là on est à 26 vœux si je calcule bien 4000 primogènes environ plus un vœu ça nous fait 26 vœux donc nous reste huit vœux à couvrir en 12 jours c'est jouable c'est jouable on va d'ailleurs commencer la soirée pas faire un vœu directement histoire de terminer ce vœu là ici on va essayer de faire 20 vœux aujourd'hui allez c'est parti on en fait déjà un petit premier pour commencer venti venti allez ça va pour tout de suite voilà donc c'est bon premier vœu de la soirée et c'est de compter avec moi allez donc l'acte 2 du festival et on fera les résines aussi un il faut qu'on fasse un petit peu tout toute façon alors déjà c'est ici que ça se passe invitation des alizés on a des docks qui sont des quêtes donc l'acteur on l'avait terminé donc on fait aujourd'hui l'être de la brume allez c'est parti donc on va d'abord rejoindre vos louvents accepté on va on va rejoindre toutes les quêtes alors rendez vous au quartier général de l'ordre de favonius en tant qu'assistant dévoué de venti vous ramassez avec lui les poèmes d'amour des habitants de mon stat cependant toutes sortes de soucis à câble le monde statua et ce même pendant le festival on va aller voir ça on va accepter toutes les quêtes aussi histoire de voilà on les accepte tout donc nous pour l'instant ce qui nous intéresse c'est l'être de la brume qui est la quête principale de l'acte 2 donc on va alterner entre activité et quête tranquillement on a trois heures devant nous là pour à peu près boucler l'acte 2 l'acteur on avait quasiment bouclé la dernière fois mise à part vous savez réussir les fameuses épreuves des dalles qui tremblent là il faudra que j'arrive à arriver à réussir ça mais bon il y a une belle quête du monde en plus qui vient d'apprendre à être alors là c'est notre ami qui est aveugle godwin qu'est ce qui te prend ton temps bonjour cette voix c'est vous voyageurs que barbatos soit loué le vent vous a sûrement mené à moi j'aurai un service à vous demander godwin mon petit ami est un chevalier de l'ordre de favonius et ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu de mission et je n'ai plus aucune nouvelle de lui je fais un sang d'encre pour lui mon pauvre chéri si ça se trouve des brutocolinus se sont pris à lui l'ordre de l'abîme l'aurait peut-être gravement blessé sinon il pourrait s'être antiché d'une autre femme pardon je me suis emporté ma mère me dit toujours que les graines de pissenlit peuvent porter les pensées des gens jusqu'à des contrées lointaines j'ai une faveur à vous demander pouvez-vous me ramener trois graines de pissenlit de vent levé bien sûr c'est facile merci beaucoup que barbatos vous bénisse bon on va lui donner des grines de pissenlit je tape donc là c'est assez simple je vais en avoir ramassé quelques unes quand même on va voir ça alors ah bah le compte est bon en fait finalement elle vérifie même pas quoi d'accord les déposer dans sa main bon d'accord alors bouchez vous les oreilles s'il vous plaît n'essayez pas d'écouter en cachette ce sont des paroles qui sont des snick à mon amant c'est bon j'ai fini une dernière chose prenez les avec vous et lâchez les au sommet de la statue de l'arc honne à nemo merci j'espère qu'il sera transporté mémo à godwin donc en clair elle a murmuré des choses dans les graines et maintenant il faut monter tout en haut de la statue ça fait un moment qu'on l'a pas fait et à noter pour ceux qui découvrent le jeu genshin impact vous avez un activement si vous grimpez sur la statue que vous asseyez dessus première chose que j'ai fait dans la bêta fermée d'ailleurs c'est grimper haut de la statue bon c'est toujours ça agréable et de retour à mon stat pas tous c'est le point de départ notre aventure à thémat alors on y est ils ont joliment décoré la place c'est chouette bon là c'est simple pour ceux qui veulent grimper facilement vous avez un espèce de chemin qui serpente ici pour un moment on fera vous grimpez et mais vous suivez juste le ça cette bande là jusqu'en haut pratiquement vous grimpez ensuite à la verticale vous allez arriver entre les bras de l'harcône alors l'harcône entre parenthèses ça c'est venti ça ça c'est venti sous sa forme d'anémo mais bon et voilà les pissenlits sont repartis entre parenthèses le petit ami de cette cette demoiselle là la dernière fois en fait le mec il était complètement pas héroïque du tout quoi elle croit que son son mari qui est chevalier de l'ordre est un super héros alors qu'en fait c'est un zéro mais bon on va pas là on va pas voilà on va pas trahir bon je pensais que ce sera encore un mission comme la dernière fois c'est bon vous l'avez fait le vent souffler si fort au sommet tant mieux les graines pourront voyager longtemps elles auront plus de chances d'atteindre les oreilles de godwin prenez donc ce cadeau de remerciement il y a encore tant de choses que je voudrais lui dire je lui citerai certainement de nouveau votre aide bon voilà cette mission là elle est facile mais par contre vous avez remarqué et qui sait que dix primogènes ça veut dire que la mission va se poursuivre non est ce que c'est la mission principal ou ça parce que c'est quand même bizarre attendez on va regarder dans les quêtes c'est moi j'avais vu 60 c'est vraiment ça annoncé pas ça du tout on a fait une quête du jour bon ben voilà j'avais oublié de pointer donc je me disais aussi c'est bizarre c'est pas une quête du festival donc voilà là on va faire la quête on va entamer la quête principale pensez bien de commencer par là ça nous échauffe on va grimper par là donc rendez-vous au quartier général de l'ordre de favonius voir ce qu'il va se passer je me disais aussi normalement on a toujours le travailleur qu'il a là hot citizens what noble et on est chevalier en horreur captain kaya he's on duty in jeans office des affaires privées festival celebrations have always been hosted by the nights of favonius during the festivities master gene personally goes out on patrol no captain kaya takes over her administrative duties during that pierre doit pas aimer ça à mon avis oui faire des papiers elle lui ressemble pas récupérer le devoir de ca ya ah bon c'est à moi de me taper ça et mais c'est pas gentil ça quoi c'est moi de me taper les ce genre de choses là et c'est pas normal voilà à mon avis mais qu'est ce un petit souci visiblement oh thank you dante maman ah avanti mais il nous va nous demander quelque chose allez voir c'est pas en coïnçant tes papiers sous le chandelier que ça va fonctionner c'est une multitude of things that need sorting I've been added for a good while now traveler can I ask for a favor ça y est on va être son larbin compagnon de beuverie ça serait pas avanti des fois bon bah tu dis bien cueille donc ça veut dire qu'il va s'occuper s'occuper d'un alcoolique donc faire du babysitting d'un alcoolique c'est super j'espère que ça va pas tourner comme l'oktoberfest ils sont tous bourrés à la fin à mon avis il va se passer des choses une mission à la breaking bad tous les grands jeux ont ça généralement on va voir s'ils ont osé faire un truc pareil il va pas d'ailleurs qu'on avait une mission une fois comme ça mais voilà ça risque de mal tourner s'ils font ce genre de choses là alors il est où de l'autre côté on fait le tour alors où il est où Nimrod ou la vache il est déjà bien chargé mais c'est le matin il est déjà il est déjà complètement pété oh oui qu'est-ce qu'il se passe c'est ça il est pas bourré c'est juste pour un cadeau non il s'en raconte arrête ou diminue ta consommation ouais mais t'es un dieu toi à mon avis tu dois pas tomber malade facilement c'est quoi c'est une pinte ça c'est énorme le type a dormi une semaine quoi tranquille sans stress m'énerve c'est ça t'as tout à fait raison Pangman j'ai envie de le mordre m'énerve au moins il est honnête et franc enfin pour l'instant oui du bois en ville c'est normal c'est vrai qu'il y a des forêts qui poussent en ville des plantes de l'herbe à lampe du bois ouais une espèce de maison de poupées voilà c'est ce que je vous avais dit quand on a avant le festival il va falloir des fleurs une grande quantité de fleurs et ça c'est la preuve mais un truc de bizarre là qu'est ce qui nous fait est assistant esclave bon allons-y on en finit alors pas les animaux encore mais c'est pas possible alors qu'est-ce qu'il faut faire c'est quoi mais j'ai rien fait du tout quoi mais j'ai rien fait du tout il y a une arnaque c'est tout voilà d'accord on parle au type on a fait on a récupéré les matériaux je sais pas comment avant que je les avais déjà sur moi peut-être parce que je ramasse toutes les fleurs que je vois tant vous le dire parce qu'il y a un moment donné donc vous faites la montée en niveau de vos personnages particulièrement ceux de mon stade euh ben faut une quantité de fleurs assez extraordinaire et les fleurs et ben elles mettent du temps à réapparaître donc vous en ramassez dès que vous envoyez donc c'est peut-être ça en fait bon attends c'est de l'autre côté évidemment je me plante de sens allez retournons voir Kaya où est-ce qu'il en est dans ses études hum bon qu'est-ce qu'il fait de boue hé il faisait le con il faisait le con alors qu'on nous on travaille c'est pas gentil Kaya arrête de faire l'idiot de danser sur la table oh qu'est-ce qu'il fait de boue vous avez vu vous avez vu vous êtes témoins ouais c'est ça tu dansais sur la table espèce d'ivrogne tiens quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a oh oh qu'est-ce qu'il y a qu'il écrit en brutto colinus hein c'est tout tu te fous de ma gueule c'est une chanson moi pas même non mais attendez c'est ridicule où est passé à la romance là t'es en train de tomber amoureux d'une brutto colinus là ou quoi c'est pour qui le comme la petite fille et c'est pour qui le poème non c'est comme pas pour un brutto colinus pour la petite fille quand même bah dis donc si je m'attendais à ça kaya qu'est-ce que tu fous il se fougit de moi ouais un permis de chasse mais pourquoi l'église aurait besoin d'un permis de chasse attend tu vas me dire que les bonnes soeurs elles ont besoin d'un permis de chasse mais pourquoi pas un bazooka ou un hélicoptère de combat vous êtes cinglés quoi un permis de chasse elles vont chasser quoi les rats dans le clocher mais qu'est-ce que c'est que cette ville de fous quoi ils sont tous alcoolisés et l'autre qui parle de brutto colinus comme la petite fille je veux bien que la petite fille s'amuse à parler au brutto colinus hein on fait temps en temps cette quête là on l'a faite cette semaine mais que kaya s'amuse à faire ça et qui veut courtiser une femelle brutto colinus quand même pas la petite fille mais c'est horrible mais qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi cette quête hein je m'attendais pas à ça hein au moins je suis surpris hein lisa 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 À un moment, elle a cru que c'était Jean qui était enterrée, mais Jean était là, elle n'est pas enterrée, elle la voit bien. C'est peut-être elle qui a écrit... C'est peut-être Rosaria qui a écrit la lettre. Enfin bon, bref. Sachant qu'elle fait de la chanson, Barbara, elle a sûrement des fans complètement débiles qui ont dû envoyer cette lettre-là. Ouais, super ! Allons nous jeter dans ma gueule, Nulu ! Génial ! Ah là là... Tiens, j'aime bien, elle nous sort une réplique de Barbara, Paimon. Go Bubble Go ! Ouais, bah oui. Bon, on va déjà aller sur la carte. Alors, c'est là-bas. Vous voyez, c'est bien. En plus, il nous l'indique, hein. Donc là, vous n'avez pas besoin de regarder un petit peu partout sur la carte, c'est vraiment bien indiqué. Donc, vous voyez, c'est bien à côté d'une statue D7. On va se téléporter là-bas, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on va avoir Venti avec nous ou pas ? Alors... Tiens, tiens, il y a du monde. Et visiblement, ça, ce sont des chasseurs de trésors. Donc, ce n'est pas des gens très très gentils. On va les défoncer. Proprement et simplement. Qu'est-ce qu'il y a des chasseurs, là ? Voilà. Allez, les gars, vous allez goûter. Parce que là, je suis vraiment un peu passablement énervé, quoi, donc... Ah tiens, elle était déjà... OK. Qu'est-ce que tu me fais, là ? C'est pas pour Jackie Chan ? Ça, c'est pas une disparition en ninja, les gars, c'est une technique de CRS. Balancer un fumigène au sol. T'es déré le trésor. Tiens, 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 il y a un trésor. Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? C'est la fameuse lettre ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Elle a peur de trouver... Qu'est-ce qu'il est enterré ? Ça se trouve, il y a un miroir à l'intérieur, en fait. C'est du symbolisme, en fait. On va bien voir. Wow ! Qu'est-ce qu'un est beau windwheel ! Et tellement de cartes de papier ! Alors, donc, quelqu'un cherche à attirer votre attention ? Hmm. Il se trouve que notre perpétérateur est vraiment juste un des fans de Barbara. Il y a une note ! Qu'est-ce que je disais ? Il y a une note. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ben voyons. C'est juste un stalker, hein ? À mon avis, il y a un fan caché. Oui, même les stalkers, même vous, même vous, les types malsains, vous pouvez également envoyer des lettres très malsaines pendant les festivals. C'est tellement romantique. Mais il est conanti ou quoi ? Oh merde. Oui, exactement, là, je suis d'accord avec Paimon, quelqu'un a perdu quelques boulons. Je crois que je connais mes réponses, moi aussi. Chut. N'importe quoi, maintenant. Je voudrais que Paimon a fait quelques boulons. Ah ! Tu es tellement amoureux ! Allez, cas de terminé, à suivre. C'est ridicule, les gars, mais vous êtes ridicules, sérieusement, ridicules. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on se fait encore un petit vœu, le deuxième de la soirée, c'est parti. On en fait 20 ce soir de vœux, comme ça. Allez, donc là, cette fois-ci, on va commencer à dépenser nos primogènes, c'est parti. Venti ! Venti ! Venti ! Non. Pas pour l'instant. Sachant que là, on est à 32 de piti. Donc voilà, on a à peu près 8 vœux en plus à accumuler, en plus de ça, pour atteindre les 34. Mais, s'il vous plaît, le jeu, est-ce que vous pourriez, comment dire, euh, ben... Comment dire ? Me donner Venti avant, ça serait bien. On va faire encore un deuxième vœu à la suite, parce qu'un seul vœu par seul vœu, c'est un peu chiant. L'intérêt est de ne pas faire par dix vœux, c'est évidemment, si on atteint Venti ou un truc intéressant, on puisse s'arrêter avant. Oh là là ! Bon, c'est bien, on accumule des astrions. Alors, justement, en parlant d'astrions, regardez bien dans l'échange astral, parce qu'à un moment donné, vous pouvez échanger les astrions, par exemple. Alors, ce n'est pas encore le cas, dans une semaine, on pourra le faire. On pourra acheter des pierres aussi, donc des vœux, par ce moyen-là. Et vous voyez, j'ai pas mal d'astrions libres. Donc, à 75 pièces, on peut s'en acheter quelques-uns quand même, quoi. Alors, je ne sais pas, il y a une limite, je crois que c'est 4 ou 5. Mais en tout cas, ça vaudra quand même le coup d'avoir des vœux supplémentaires. Et on veut du jaune. Mais également, j'aimerais bien Rosaria aussi. C'est un passage 4 étoiles qu'on peut débloquer. Alors, bon. En tout cas, on a une quête du jour qui est juste à côté, on va en profiter pour la faire. Tiens. Tranquillement, ça sera notre deuxième quête du jour. Et puis, on va continuer les anecdotes. Mais avant, on va peut-être faire un événement. On va alterner. On ne va pas faire que les anecdotes tout à la suite. Ah non. Non, mais c'est un personnage qui est intéressant. Il y a de très bons 4 étoiles dans le jeu. Il devrait être facile à débloquer justement. Non, c'est plutôt Jean que j'aime bien. Jean est mon personnage préféré. Une fille mature. Très grande. Puissante. Et habillée de façon classe. Et en plus, chevalier quoi. Voilà. En plus, elle soigne l'équipe. Mais en plus, c'est quand même un bon personnage. DPS Anemo. Et encore, je suis en train de la booster en ce moment. Elle n'est pas encore au maximum. On fera le point d'ailleurs sur les... Alors, il y a encore deux bestioles à éliminer. Allez. Surcharge. Surcharge. Et ça va terminer. Voilà. Allez. On continuera tout à l'heure les quêtes du jour. Voyez, on est passé niveau 54 au fait. Depuis, j'ai fait... En offline, je suis passé niveau 54. Assez récemment. On a encore de la marge. Il faut qu'on atteigne le niveau 60, qui est le niveau maximum dans le jeu. Mais il va falloir accumuler une quantité de points d'aventure. Et d'XP d'aventure assez impressionnant. Alors, faisons le point ici. Regardons. Alors, connectez-vous au jeu. Les missions quotidiennes, c'est en cours. On va voir un petit peu le festival, tiens. Donc, on a fait la première anecdote. On fera tout à l'heure une autre. On fera vol au vent, puis boisson au vent, du vent. Bon, on va continuer les autres choses. Alors, défi festif. Donc, on avait Vals de la Tour. Donc, on va faire Spirale du Temple. Ah, c'est les ballons. C'est les ballons. Ah oui, d'accord. Il faut atteindre 3200 points. Je sens que je vais m'énerver sur ce défi-là. Mais bon, on a la soirée pour faire ça. Bon, je peux faire des trucs hors antenne, mais je préfère quand même aller... Et après, on fera l'autre quête. C'est au-dessus que ça se passe. Alors, les ballons. C'est qu'ils ont mis ça, eux. Il y a un panneau qui indique le lieu de l'événement. Ah bah, le voilà. Alors, voyons voir ça. Ok. Bon, c'est le même principe que la dernière fois. Par contre, j'ai fait une grosse connerie. Je n'ai pas mis un personnage avec un arc. Donc, déjà, la première chose que vous faites, ben... Et bon, ne perdez pas de temps à faire ça. Alors, équipe. Alors, la prochaine fois, je mettrai avant de commencer. C'est... C'est plus... C'est plus mieux, quoi. Alors... Bon, au moins, c'est bien. On n'est pas en hauteur. On est au sol. On a une vision à 360 degrés facilement, sans avoir à se déplacer. Merde ! C'était un... Un... Un crève-coeur, celui-là. Ah non, ça aussi. C'est vache. On va tourner dans l'autre sens. Ah, salaud ! Ah, zut ! Il faut attendre le bon moment, en fait. Saligo... Hé, arrêtez de me narguer avec des ballons qui apparaissent et disparaissent ! Moi, je suis aussi touché le ballon derrière, moi. Pas perdre de temps, ici. Bon. Je suis pas bon, parce que déjà, un... Les ballons vont apparaître toujours sur le même... Le même pattern. Mais il faut y arriver à les toucher tous. Enfin, en tout cas, à les toucher les bonnes combinaisons. Ça tourne ! Saligo ! Mmmh ! Oula ! J'allais être intéressant, là. Non ! Mais purée ! Mais c'est pas possible ! Hein ! Hein, j'ai pas touché les ballons, bonus ! M'énerve ! Mouh ! Bon, premier essai. Combien on a de points ? 2110. On va voir à peu près ce que ça donne au niveau du défi. Je sais qu'on en est. Alors, on a tenu un score, visiblement... Ah ! 30 primogènes, d'accord. Voyons voir. Zut, j'étais à 100 points d'avoir le deuxième truc. 100 points. Donc, vous voyez, on est pas à grand-chose. Par contre, pour atteindre les 3200 points, il va falloir s'accrocher. Allez. On relance tout de suite le truc. Je vais pas arrêter, je veux le faire. Comment on fait pour le relancer ? Ah, faut aller au panneau. Bon, on a gagné des tickets des alizés aussi. Ça sert pour avoir des récompenses, ce qui est important. C'est important, au-delà des récompenses que vous gagnez. Ça permet d'acheter des ressources. Très utile. Déjà, on va essayer de toucher les trucs simples. On va essayer d'être plus mobile, en fait. On va voir. On va essayer d'être plus mobile, en fait, pour avoir... Ah ! Tu m'énerves ! Attention, c'est ces deux-là, là. Voilà. Ça, c'est une bonne combinaison. Ça, c'est une bonne combinaison. Ça, c'est une bonne combinaison. Attendez. Comme d'habitude, voilà, ça ne touche pas le... Ils superposent les ballons, c'est dégueulasse. Bon, bon, bon. Allez, deuxième palier atteint. Bon, on atteint l'objectif, je pense, de 2200 points. C'est déjà ça. Thank you, Net, mon moment. Bon, alors on va voir si j'assisterai, on reviendra plus tard sur ce défi-là. Ou peut-être je le ferai hors antenne, je verrai. On va d'abord voir dans la boutique ce qu'on peut dépenser justement avec les tickets qu'on a reçus. C'est ici que ça se passe. Alors, donc vous avez deux types de coupons. Ça, c'est des coupons comme ça. Alors, moi, en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est guide. Ballon souvenir, c'est quoi ça ? Là, j'ai un ballon qui peut éclater, oui. Pour l'instant, moi, j'essaie déjà de... Voilà, on va acheter déjà les guides de la liberté, là. Ça sert toujours, ces guides-là. C'est pour augmenter les aptitudes de vos persos. Hop, il en restera encore un à racheter. Donc, vous voyez, tout ça est déjà épuisé. Voilà, voilà. Ok, on va peut-être faire une quête du jour. On va enchaîner sur la troisième. Il y en a une juste là. Pas très loin. Et après, on fera des vœux. Après, on va continuer. Voilà, on essaie de faire un petit peu de tout. Attendez, il faut que j'attende que ma... Mais non, je ne vais pas faire de photo. Je vais juste redescendre. C'est X, pas W. Alors, une map pour la suite de vision de... Visage. Hé. Et là, je ne sais pas du tout, moi, justement. Ce genre de jeu-là... Alors là, une carte... R1. Tu oublies la carte avec moi. Parce qu'une carte, je ne sais absolument pas lire une carte. Une catastrophe. J'ai une orientation absolument catastrophique. Je préfère, voilà, mon instinct, découvrir le truc par moi-même. Après, si vraiment, si vraiment, je galère. Voilà, je demande des conseils, mais... J'essaie déjà de me familiariser moi-même avec l'environnement. Sinon, c'est la catastrophe. On va refroidir un petit peu tout ça. Encore un, là. Donc, en bénie type feu, vous m'utilisez électrique avec lui. Bon, je suis resté sur Fischl. La même Fischl qui n'a pas de niveau, elle se débrouille bien, vous voyez. Allez. Alors, voyons voir ça. Mais c'est gentil, Spikers. Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait le deuxième défi, la chute florale. Ou on se fait le défi musical. Ça, c'est pas mal, ça, le défi musical. Deuxième type de musique. J-Potron-Minet. Allez. On va commencer le défi. Mon dieu. Alors, c'est J-K-L-I-J. Oh là là. Attention. Mon... Mon... Ah oui, j'ai pas les bonnes touches. Attendez, on va interrompre le truc. On va recommencer. Mh... Sous-titrage MFP. Musique de générique C'est une bonne manière de voir un petit peu le mode de... Alors voilà, 30 primogènes, c'est pas négligeable. On va relancer le défi. On va essayer de faire mieux que ça. Là, c'est pas top. Et après, on passera à la difficulté supérieure. Musique de générique 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 Musique de générique